bonsoir bienvenue dans le bocal j'espère que vous allez bien on va passer environ d'heures en tous ensemble ce soir on avait prévu de s'arrêter vers 23 heures pour ceux qui ne connaissent pas le principe du bocal et bien c'est pas très compliqué au milieu de la table il ya un bocal dans ce bocal il ya de l'eau et flottent pour cette eau différentes boîtes qui viennent d'une marque d'oeufs en chocolat et un poisson mort et un poisson mort mais un faux il a toujours été mort et dans ces petites boîtes d'une marque d'oeufs en chocolat il ya des sujets écrits par les invités donc chacun connaît les sujets qu'il a mis dans le bocal mais ne connaît pas les sujets des autres donc on va on va tirer au sort sur la mesure de l'émission les sujets et une fois qu'il ya été on passe au suivant et ainsi de suite pour les habitués de l'émission on avait l'habitude de faire le mot interdit mais j'ai oublié le matos on n'a pas de glaçons on n'a rien bravo on n'a pas dit paul c'est super vous emmerde donc voilà donc on va pas on va faire ce soir sans le mot interdit désolé ça une prochaine fois pour m'accompagner ce soir autour de cette table il ya blubert est ce que je te dis bonsoir blubert merci de participer à ton premier bocal tout à fait c'est mon premier ça te fait quel effet franchement je suis tout est moustillé d'être présente de titulants déjà qui est là venu sur tous les bocals il me semble qu'à c'est le titulé un franchement moi je ça me fait tout ça me rend tout chose quoi je voilà de flatterie justine merci de venir pour la deuxième fois deuxième bocal donc ça reste que d'être assez pétillant blubert la dernière fois tu étais chaud sur le chat oui donc j'espère que j'ai peur que le chat soit un peu mort donc je l'ai quand même préparé des fois je vais mettre des conneries dessus ouais si tu as une blague en off tu peux la faire sur le chat allez you horis kafan bonsoir installe toi mais toi mets toi bien et puis on a titouin le titulaire titouin toi je suis désolé mais la semaine derrière c'était titou deux et on m'appelle moi fred comme ça on est sûr fred tu as loupé ok aucune émission au bocal je suis un grand fidèle tu qu'il faut en toujours autant le principe non mais je suis quelqu'un de très poli ouais en tout cas je te remercie d'être venu encore une fois aggrave et supporté durant encore pendant quelques heures il y a quoi dire de plus je suis un peu claqué mais ça va bien se passer quand même une grosse journée propose de tirer le premier sujet écoutons allons-y qui se lance pas moi tu viens d'arriver alors le premier sujet j'ai la pression la première équipe pour ces quarts de finale et je vais voir ça c'est l'écriture de vivants l'album d'orel san civilisation écoutez moi j'ai écouté que le single qui est sorti l'odeur de l'essence dans l'essence c'est ça alors non pas du tout c'est quand j'ai parlé tout seul non mais non mais non 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 moi j'en ai donc c'est quoi il a c'est son combien de temps d'album avec son quatrième album quatrième album ouais ouais donc il a écouté en entier écouté en entier deux fois plusieurs fois d'ailleurs a priori j'ai entendu dire qu'il avait glissé dans l'album non absolument il ya des cd de différents on parlait pas un cd différent les boîtes mais dans une chanson il a changé la rondelle 15 rondelle à différents mon seul limite moi honnêtement t'es pas atteint de collectionniste non mais tant mieux pour les collectionniste collectionniste et ticket d'or du coup et ben non malheureusement non non puis j'ai une édition à 30 milles donc ça marche mais ça donne quoi ce ticket d'or concert à après en général les gens qui achètent les albums ouais c'est ça j'ai acheté plein d'albums de mec que je pouvais pas piffrer ouais ouais j'en remache je le ferai un jour je le prendrai plus cher d'accord mais je le payerai moins cher on va bosser on va bosser avec jérôme pour jérôme ouais on va on va se lancer moi aussi je le vendrai plus cher on est d'accord ouais donc on a un groupe on a un groupe avec avec jérôme je suis batteur lui tarif chanteur s'appelle nash merci pour la com n'empêche pas de souci ça part du la vanne qui est un jour c'est juste un autre mais ça fait plaisir qu'on va au moins en vendre un donc orale san non je suis pas très fan je n'ai pas vraiment grandi avec orale san connaît quelques morceaux quand même ouais mais vite fait par contre j'ai vu le documentaire ah oui oui et je l'ai trouvé trop bien ouais ouais il est vraiment trop classe ce truc c'est vraiment impressionnant et quand on voit bien et maintenant c'est quand on voit aussi la première la première chanson qui l'a fait connaître entre guillemets et où il y en est maintenant c'est clair qu'il ya il ya quand même un fossé quoi il ya un fossé mais toi tu es plus époque civilisation ou si ce m'habit pour la saint valentin beaucoup plus sensible en fait quand c'est sorti je suis beaucoup plus sensible à maintenant civilisation je connaissais parce que je suis quand et donc c'est là où ça a tourné au début donc j'avais des copains qui écoutais ça je fais ça pourri les canets les connards aussi mais c'est les touristes nous appellent les connards mais vraiment c'est les canets les canets ou les ploucs donc du coup cet album alors et ben super album justement parce que c'est un artiste qui est assez complet je trouve c'est mon opinion justement l'évolution dont tu parlais est assez flagrante et vraiment quand tu te penches sur les textes il ya tant que c'est plus le même regard de l'ado était dans la provoque là on a toujours le côté provoque mais qui est quand même vachement plus c'est vachement plus réfléchi on a une caméra qui vient de tomber en rade l'histoire ça l'histoire ben écoute on n'a plus de plan large écoute c'est pas grave switch de plan plan ouais c'est bon on va faire avec débrouiller de toute façon l'important c'est de voir tout le monde on verra pas tout le monde sur le même plan mais ce qu'il faut pour continuer à tomber hola a todos donc l'album les plus compliqués monsieur est parti un an en argentine est revenu il m'a rien ramené rien goiste pour comment ça se dit en espagnol donc l'album le dernier album dans l'essane bon ouais ouais vachement bien je conseille alors particulièrement moi j'ai deux titres c'est la quête et manifeste un manifeste en fait il est dans une manif il raconte ce qui se passe dans la manif et la musique est vraiment au second plan c'est vachement rien foutu parce que tu as surtout des bruits de manif il y a un petit bit derrière et en fait il t'emmène dans sa manif tu le sens tu ne t'es même pas compte en fait que tu es dans l'histoire tellement il le fait bien et après tu pars en couille et là tu as l'odeur de l'essence qui balance envoie du gros steak je vous conseille n'est pas encore jeter d'oreille d'aller voir si vous êtes amateur de rap je crois qu'il y avait une histoire aussi parce que je parlais entre vous j'ai essayé de régler le souci à la jacquette de son album il ya un drapeau oui en reprenant deux couleurs de la france ouais il avait voilà créé sa propre son propre drapeau sa propre s'appelle sa microsoft oui oui sa civilisation ouais voilà bah voilà j'ai trouvé ça intéressant il a pris plein d'images et de couleurs un peu symbolique pour recréer après moi j'ai écouté quelques titres malheureusement mais je trouve qu'au niveau de comment dire au niveau de la mélodie sur un fond de manie pour que c'est beaucoup moins mélodique ce qu'il a pu faire avant pour le coup et on sent que c'est beaucoup plus engagé alors après oui il ya des fins personnellement il l'identifierait des trucs je trouvais ça assez parlant un peu à la saize un peu justement j'ai trouvé des finitudes un peu mais ouais je trouvais que c'était beaucoup moins lésé qu'avant et on perd un peu ce petit truc justement parce qu'il est un peu chouette et fun avec l'orison il a pu faire des dessins un petit peu fun et et là vu que c'est beaucoup plus sérieux personne moi je me retrouve beaucoup moins alors après techniquement parlant et d'excellents mais au niveau de l'identité je trouve de du rappeur ouais ça c'est un peu moi j'écoute personnellement après moi j'écoute du rap je sais que normalement le rap c'est j'ai étudié j'aime beaucoup le cal je sais qu'à la base c'est pour dénoncer des choses de la société et c'est très engagé comme c'est personnellement pour mon groupe personnel j'aime bien quand c'est fun j'aime bien le rap fun j'aime bien quand c'est cool quand c'est rigolo quand ça envoie sa balance t'as envie de danser t'as envie d'être comme ça et là pour le coup c'est le Sébastien quoi ouais c'est ça c'est rigolo c'est fun et là pour le coup j'ai pas trouvé ça fun donc c'est pas ouais c'est un peu mon style après c'est vrai que le seul morceau fun entre guillemets de l'album ça va être le morceau qu'il a fait avec grunge ouais bah oui là pour le coup c'est vraiment juste un morceau van pour faire du service c'est pas péjoratif à mes yeux mais moi quand j'ai entendu l'album j'ai entendu ce truc là j'ai entendu l'entendre ça m'a fait marrer mais c'est vrai que c'est pas du tout le temps de l'album non 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 et les sujets sont lourds après il y a du second degré tu vois genre dans bébé bois où il parle de sa femme qui va faire d'alcool que lui tous les soirs et tout il y a un gros second degré mais le super lourd tu vois c'est vrai que c'est pas léger mais il ya quand même du second degré derrière pas trop sur quel plan c'est alors c'est marrant parce que moi du coup qu'elle n'a écouté qu'un seul titre de cet album donc ça devait être le single je sais pas du tout comment ça peut l'odeur de l'essence oui ça doit être ça eh ben j'ai trouvé qu' il y avait une similitude dans le dans le la dénonciation et tout ça qu'on pourrait facilement comparer à suicide social oui mais je trouve suicide social bien plus violent et bien plus peut-être pas sérieux mais en tout cas plus engagé que que l'odeur de l'essence ouais en fait moi la grosse différence que je trouve entre suicide social et l'odeur de l'essence et que dans suicide social c'est un personnage et je pense que ça c'est ces facteurs de bah où est ce que je vais avec cette phrase est l'enfer parce que ça ça véhicule beaucoup plus d'émotions dans une oeuvre que ce soit un personnage qui prennent le la parole que là dans dans l'odeur de l'essence parce qu'il aurait le salle et c'est pas un personnage alors c'est le personnage pour elle salle mais c'est pas elle salle qui incarne un personnage ou là dans ce social bah c'est quand même un mec à l'être on l'a il est plus sur un constat en essayant d'être un peu plus pas l'impression que cherche à être un peu plus dans ses propos même en étant bien cinglant tant qu'il fait un peu plus alors que dans ce site social le mec forcément il ya une grosse vie entre les deux sinon j'ai une préférence pour ce type social moi aussi pour en tout cas ce type là après je te rejoins complètement dit que c'est un petit peu plus sérieux un petit peu plus engagé que moi une chanson qui m'a marqué du de l'album précédent c'était paradis que oui je suis très très belle chanson mais mais qui ont rien engagé quoi oui pas beaucoup il a un petit peu l'eurelson qui m'a marqué vraiment super c'est pas de famille ça dépend dans quel sens tu penses il peut être très sérieux le clip est très drôle il ya il ya 50 aurelson en grand-mère en vieille tante en gamin le clip est vraiment ouf et mais le ouais le repas de famille j'ai trouvé l'enchaînement des textes on se reconnaît tous un petit peu là dedans dans cette famille même s'ils grossissent bien les traits et qu'ils se disent oui surtout chez muriel j'ai pas la ref mais ah bah si tu n'as pas peur du vide regarde dans les yeux c'est pas un sketch de muriel robin ça justement elle a un sketch ou un peu comme ça c'est sûrement l'addition d'ailleurs ah mais non mais non mais non je suis con il cite mais non c'est dans des faits de l'enchaînement caractère ce que j'écoute de chaque membre de la famille à la fin je le retourne mais vraiment gentil en plus avec le vachement bien foutu comme comme enchaînement ça par exemple je vois j'écoute pas beaucoup d'orelson et ce titre là m'a vraiment moi j'écoute pas beaucoup de rap mais pour le coup or elsan c'est parce que j'écoute le plus et pourtant j'en écoute pas beaucoup ok donc pour toi ça vaut son pesant qu'on quitte à cas où est cet album super album ouais si quelqu'un a déjà entendu du ral san a apprécié du ral san ça c'est dommage de passer à côté ça lui plaise parce qu'entre perdu d'avancé l'album là il y a quand même mon avis si on a apprécié le travail de ral san ça nous laissera pas indifférent vous avez déjà eu l'occasion de le voir sur scène ou pas pas du tout non je serai toujours intéressé à une grosse différence entre l'artiste l'album et les shows télé tout ça et sur scène les artistes que j'écoute pas je vois sur scène et inversement inverse ok coûte un beau cadeau pour noël quoi oui il est sorti le mois dernier j'essaie de me pencher un peu ma culture musicale en plus rap français avec une bonne plume ça s'écoute c'est un ouf je connaissais pas du tout j'ai découvert dans le documentaire c'est incroyable c'est trop fort il n'y a pas secret il n'y a pas au ral san il n'y a pas rien à voir après je sais pas ce que tu en penses pas mais personnellement j'ai toujours aimé quitter un peu j'étais engagée au parcours universitaire n'est ce pas non mais non mais c'est vrai que par contre ce que je trouve un peu dommage et du coup dans les musiques que j'ai écouté chez aurel san ou que j'ai écouté chez d'autres artistes aussi soit du rap ou du rock ou même autre chose mais toujours un peu engagé c'est que j'ai l'impression que ça fait des années qu'il ya dans les musiques ils répètent tous exactement la même chose en fait c'est les mêmes dans toutes les musiques engagées en fait enfin non mais c'est vrai les politiques des pourris ouais enfin c'était de consommation machin enfin bref et en fait j'ai l'impression que ça fait des années que dans les textes engagés en fait c'est toujours les mêmes sujets tout le temps tout le temps tout le temps et vraiment c'est impressionnant quoi alors est ce que du coup ça ça explique justement quelque chose qui est quand même pas extraordinaire c'est à dire que les mêmes problèmes perdurent depuis quand même longtemps c'est quand même pas super engageant mais mais c'est vrai que et en écoutant les six musiques d'orel san aussi ouais bah en fait c'est pour ça aussi que j'étais un mois perso un peu déçu parce que écoutant du coup ce genre de musique un peu engagée depuis longtemps bah en fait j'ai l'impression d'entendre et de réentendre pas toujours les mêmes rengaines un peu quoi donc c'est vrai que personnellement moi j'ai envie d'un peu autre chose quoi je suis un petit peu plus recherché que ouais alors ça je comprends après comme les artistes dans la même société je pense c'est logique de retrouver des en commun moi ce que je trouve intéressant avec aurel justement c'est que par exemple il a un morceau j'ai pu le titre mais ça commence il a un nouveau survet il est sur son 31 il est content il va en soirée et en fait il raconte comment il va en soirée et en fait pendant qu'il raconte qu'il va en soirée il raconte que son survet il a sûrement été fait par des petits en fait il part en couille et tu te rends compte que le morceau il est pas du tout en train de parler de la soirée qui est en train de parler des chaînes de production des trucs à travers d'un mec je suis un survet moi je trouve l'angle intéressant je sais pas si je te vend bien mais l'anglais assez intéressant c'est que le mec il est content puis en fait il digresse dans le soir des trucs ah ouais putain mon survet c'est dégueulasse des dana qui sont payés 5 centimes de l'heure il a quand même acheté et il est bien sûr bien sûr complètement la société comme on crache sur jeff bezos mais tout le monde utilise amazon lui s'inscrit là dedans tu vois le confinement était bien content qu'il soit là aussi on aurait pas eu grand chose disons que le capitalisme on a beau cracher dessus mais au bout d'un moment on a que ça autour de nous et pour construire c'est compliqué quoi c'est trop ancré on vit dans une société elle a que des problèmes bientôt le rap de justine à retrouver sur bientôt dans les bacs ok et ben on va on se fout de ta gueule dans le chat justine on a bien rigolé bizarrement justine on l'entend quand même vachement bien rire le masque filtre même pas ah oui comme d'abord juste avant ça disait que les sons étaient un peu bas pour avoir le contexte mais bon titine est incontournable ah ouais love titine love sur vous ouais merci végé d'être là merci à risca d'être là euh oriska oriska ok est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur l'alsan oh non on a fait le tour on va écouter ouais moi je vais écouter il faut que je l'écoute avec plaisir euh qui veut piocher le sujet suivant allez moi j'y vais allez vas-y lance toi alors attention est-ce qu'on est un mais gamer quand on joue sur smartphone un vrai un vrai gamer un mais gamer un mais gamer mais c'est pas sur tes posts facebook ah ouais si t'as un mec qui a commenté ça j'avais d'accord ouais ouais je voulais le mettre sur le tapis celui-là du coup quoi quelqu'un t'a dit que t'étais pas une vraie gamers parce que tu jouais à des jeux mobiles non 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 c'est un sujet que j'avais mis sur le tapis parce que j'ai fait des recherches un petit peu sur le pourcentage des hommes et des femmes qui jouent aux jeux vidéo et il y a une étude qui est sortie récemment et en France du coup 51% des joueurs sont des joueuses oui en fait oui j'ai vu il y a pas longtemps oui que les joueuses il y avait plus de joueuses que de joueurs en ce moment voilà donc à 1% près ouais à 1% près mais c'est vrai que ça a créé débat parce que voilà c'est il y a un gros pourcentage de joueuses en fait qui jouent sur des jeux mobiles mais c'est quand même considéré techniquement parmi bah les femmes qui jouent quoi enfin même si c'est sur mobile bah tu joues ouais bah ouais c'est ça tu joues dans un jeu mais du coup le débat c'était bah ouais mais bon enfin entre jouer sur console et jouer sur PC et jouer à Candy Crush sur son téléphone est-ce qu'on peut être considéré comme étant une vraie joueuse quoi bah là c'est un manque de connaissance sur ce qu'il y a sur mobile parce qu'il y a quand même des des compétitions e-sportives de par exemple PUBG Mobile qui ramène beaucoup de de cash prize et tout ça donc on en parlait tout à l'heure mais que l'autre du tournoi il y a des tournois mondiaux il y a des oui bah je parlais du coup de PUBG Mobile parce que je je connais quelqu'un qui est qui est caster et et qui du coup caste des tournois de PUBG Mobile bah comment il s'appelle euh Sunsura Sunsura et on ouvre sur Twitch oui sur Twitch avec Cosinus par exemple et Agnès ouais tu vois tu vois la petite bande ah bah oui je vois bien et du coup bisous du coup ouais il stream il caste en tout cas dernièrement il castait beaucoup sur PUBG Mobile et enfin moi je kiffe je kiffe les regarder quoi c'est trop bien et puis voilà PUBG c'est quand même un jeu un jeu au départ PC enfin qu'on pourrait considérer du coup par ces gens là en tout cas ces gens là pourraient considérer comme étant du vrai gaming mais du coup si PUBG c'est du vrai gaming bah le PUBG Mobile aussi quoi donc c'est un peu un peu bête comme une info chat dans les stats les gamers sur portable sont comptés et ils représentent 70% ah oui quand même les personnes qui jouent sur le téléphone c'est 70% des gamers enfin de l'étude ah ouais d'accord ok 70% des gens c'est du coup c'est énorme du coup de dire ouais c'est pas des gamers alors que j'aurais été des gens non puis surtout à ce compte là du coup est-ce que quelqu'un qui joue sur Game Boy c'est un gamer ou pas parce que tu peux quand même faire beaucoup plus de choses sur un smartphone que sur un Game Boy aujourd'hui est-ce qu'on considère ça alors je pense que c'est deux consoles différentes à la base un téléphone c'est fait pour téléphoner très vite et on pouvait faire des photos on serait bien transformé en console et il y a toujours la guerre entre les PCistes et les consolistes qui est déjà bien abruti je trouve ouais ouais c'est clair et c'est juste que sous prétexte que je pense que le téléphone est plus petit et que tu peux je sais pas tu peux jouer dans le métro et pas chez toi en fait c'est pas une console de salon c'est pas un truc ça fait repenser à une réplique dans Retour vers le futur 2 ouais où il est dans une Marty il est dans un dans un bar rétro pour l'époque alors qu'il est dans le futur et il y a une borne d'arcade des années 80 il y a des gamins qui viennent il leur fait voir comment comment jouer et les gamins ils font ah mais c'est pour les bébés il faut utiliser ses mains voilà c'est un peu le même délire ouais mais c'est pour les bébés c'est pas des vrais jeux enfin bref et puis il y a ça il y a la hiérarchie on va dire des supports voilà genre le débat et puis l'ancienneté aussi et aussi qui est aussi la hiérarchie des jeux quoi tu sais c'est est-ce que je sais pas est-ce que t'es un vrai gamer quand tu joues à Animal Crossing quoi tu vois ou plutôt est-ce que t'es un vrai gamer si tu es c'est quoi un gamer au final bah c'est ça en fait c'est que du coup j'ai l'impression qu'il y a aussi une hiérarchie dans les jeux quoi c'est tu vas faire un Warzone tu vas être un vrai gamer mais par contre tu vas jouer à Animal Crossing bah non t'es pas vraiment un gamer quoi et ça c'est des choses je trouve ça un petit peu dommage aussi de hiérarchiser aussi les jeux parce qu'à partir du moment où t'es un passionné ou t'es joueur où tu joues bah je pense qu'à partir du moment où tu joues un jeu vidéo t'es un gamer quoi tout simplement quelle que soit la console tout à fait c'est bizarre comme bon mais ouais encore un nouveau concours de bite ouais bah ouais c'est ça c'est excellent ouais non c'est bien je sais pas en plus il y a des jeux qui sont des grosses distances qui se sont cassées la gueule je sais pas si vous vous souvenez d'il y a 3 ans il y avait Mario Kart qui était sorti sur mobile oui mais c'était de la grosse merde bah ça s'est planté quoi c'est pas ça que ça s'est planté c'était de la merde je l'ai testé c'était vraiment nul ça s'est cassé la gueule rien à voir avec Mario Kart la façon de jouer était nullache donc c'est pas parce qu'il y a des grosses mais ça reste sur le téléphone que ça marche et des fois c'est des petits jeux qui se lancent sur sur le téléphone ou sur le téléphone et ça marche d'enfer les jeux qui sont faits pour ça c'est un vrai kiff on va tous au chiot non ? on laisse un petit blanc deux secondes je disais le chat perso en tant que gamer sur les champs de bataille prennent énormément de temps et demandent beaucoup d'implications si on s'y met sérieusement donc avoir selon les jeux aussi ou les licences pour moi t'es guimère même avec animal grossier ouais bah ouais pour moi je suis un peu dans le même dans la même chose on voit la pomme sur la table ouais mais je m'en fous c'est pas important trop tard le post-it est là juste pour emmerder si ça te dérange merde c'est pas droit je m'en fous après vous prenez l'exemple d'Hearthstone Hearthstone se joue sur PC mais il se joue sur téléphone et sur tablette aussi c'est le même jeu on peut avoir le même compte on peut jouer chez soi à son son parce que Hearthstone c'est un vrai jeu c'est un jeu de cartes au final c'est pas un vrai jeu c'est bon il y a des tournements mondiaux d'Hearthstone je déconne est-ce qu'on part du principe qu'à partir du moment où c'est où c'est catalogué où ça rentre dans l'e-sport tu vois jeu e-sport donc avec des compétitions on peut dire que c'est un vrai jeu mais tout le reste c'est pas des vrais jeux ouais mais il y a plein de jeux je pense que c'est les personnes qui disent que les gens qui jouent sur mobile c'est pas des vrais gamers ils ne diraient peut-être pas la même chose justement sur du Hearthstone sur du PUBG mobile sur du Call of Duty mobile ou ce genre de jeu ouais c'est possible et puis c'est pas parce que il y a un jeu qui n'est pas mis en compétition c'est pas un de gamers en League of 2 par exemple tu ne seras jamais confronté en e-sport pourtant c'est un super jeu les gens qui l'ont qui ont joué ce sont des gamers donc ouais les supports mais non moi je pense que c'est juste une question de contexte parce qu'à la base un téléphone c'est pas fait je pense que tu peux juste enlever le texte de ton truc c'est juste une question de con c'est pour les cons c'est une question de con dans ce qu'il y a là que dire de Pokémon ouais c'est clair bah ouais tu peux pas faire le compét de Pokémon non si 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 t'as des compét de Pokémon il y a des tournois mais comment tu peux ah ouais sérieux ah oui pour les duels bah oui c'est vrai il y a les speedrun aussi les speedruns de Pokémon ouais ça c'est bien ils se font bien chier en plus il y en a ils se mettent des contraintes genre je termine le jeu le plus rapidement possible sans capturer un seul Pokémon ouais ils capturent zéro Pokémon mais le milieu du speedrunning je le trouve fascinant je le trouve vraiment fascinant ah ouais par contre c'est incroyable je pourrais pas regarder un stream 5 heures de speedrun mais regarder ponctuellement que ce soit par exemple pour la GDQ ou la SGDQ ou encore Speedon le trouve français avec Mister Mb qui a eu lieu l'année dernière ou en début d'année je sais plus où t'as plusieurs plusieurs joueurs speedrunners qui s'enchaînent pour un projet caritatif et tu les vois finir des jeux ça peut être des jeux plus ou moins récents généralement les plus rapides qui se finissent c'est des vieux jeux de NES ou ce genre de choses mais c'est incroyable comment ils utilisent toutes les failles d'un jeu vidéo pour le terminer le plus rapidement possible je trouve ça juste passionnant à regarder en utilisant les bugs à leur profil les clings ils arrivent à esquiver des boss et les mecs ils se tapent des heures et des heures à défoncer un boss et lui en un petit coup de manette il te en fait il ignore le boss il arrive à passer autre chose après des fois pour un même jeu tu peux avoir plusieurs styles de speedrun plusieurs versions du speedrun donc tu vas avoir un speedrun où ça va vraiment être juste être le plus rapide possible un autre ça va être le plus rapide possible mais faire tous les boss enfin voilà ce genre de choses c'est super intéressant je trouve il te termine les jeux 5 minutes alors que là il a une 8 heures quoi il y en a eu tellement tous les Zelda ils ont des versions speedrun ça dépend des jeux t'as des jeux ouais comme des Zelda je sais pas s'il y a beaucoup de Zelda qui vont être finis en moins de 20 minutes mais tu vas avoir des jeux comme des Mario je crois que j'ai vu il y a pas longtemps j'ai regardé un speedrun de Mario Bros sur NES fini en moins de 2 minutes je crois un truc comme ça mais à côté de ça tu peux avoir un speedrun de Final Fantasy 7 qui va durer plutôt 5 heures mais ça reste un speedrun mais c'est impressionnant enfin bref on a totalement digressé Zelda et Rule Warrior se finit en une heure c'est du trace mais c'est fou c'est vraiment fou il doit finir dans un état quand même le cerveau a fondu oh la la non mais il y a tu vois il doit étudier j'imagine qu'il doit étudier le jeu en fait il doit étudier le jeu à fond avant c'est sûr tous les bugs mv a fait un peu de speedrun la dernière fois que j'ai vu faire du speedrun c'était sur Mario Odyssey et il allait sur pour s'entraîner il allait sur un moment de l'histoire il chargeait une sauvegarde et il faisait en boucle le même truc pour choper les trucs puis à côté de ça en off il devait sûrement regarder des vidéos des autres speedrun voir comment il faisait chercher parce que c'est aussi un peu du hasard le speedrun c'est à dire quand tu trouves un glitch qui n'existait pas ou en tout cas que personne ne connaissait du coup il faut voir si tu peux le reproduire ce glitch voir combien de temps ça te fait gagner parce que des fois c'est un gain de une seconde même pas certains glitchs c'est un peu du théorie crafting aussi mais j'adore ça c'est un travail de ouf quand on regarde les streamers donc c'est un speedrun ils ne streament que le même jeu ils s'entraînent ils s'entraînent ils ne font que ça que ça tu les vois progresser quand t'es accroché à quelqu'un tu le vois bosser donc c'est toujours le même jeu mais tu pourrais bosser 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 chaque niveau pour essayer de grater le moindre centimètre de map enfin c'est comme un circuit il faut bien prendre l'intérieur c'est affolant et parfois c'est au pixel près et c'est au pixel près au bout de 18 minutes et si jamais il n'a pas le pixel il faut qu'il recommence à zéro on y retourne mais il y a eu des world records qui ont été reportés comme ça les drones c'est un truc de malade on a bien en effet digressé mais non pour moi quelqu'un qui joue à un jeu vidéo je pense même qu'on peut parler même des gens qui font des jeux de société je trouve c'est des gamers quelqu'un qui joue c'est un gamer après c'est que mon avis j'ai l'impression qu'on se rejoint à peu près le jeu de société peut-être autre chose oui parce que pour moi un gamer ça s'écrit avec un arrobas à la place du A un 3 à la place du E donc t'oublies pas le numéro du département et un Z à la fin gamers 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 qu'est-ce qu'ils oui ah bah écoute magnifique c'est magnifique c'est un plan superbe bien rattrapé moi je trouve ça c'est vrai que j'ai bien fait mignon aucun jugement sur le plateau aucun j'adorais Britney Spears ça y est va dans le chèque Britney Spears ça vous dit moi quand j'étais jeune j'adorais Hilary Duff ouais Hilary Duff et c'était une comédienne Disney la Malaïsaïrus de notre adolescence à nous mais en mode pop folk ouais et d'ailleurs je crois qu'elle revient au ciné en ce moment elle a refait des films je crois elle doit avoir 35 ans je crois qu'elle a mon âge elle a 33 ans je crois un truc dans le genre et ouais et donc quand j'étais au collège j'avais deux potes qui eux étaient fous des frères Olsen des sœurs Olsen après bon je m'en fous je juge pas ouais voilà je suis pas regardant je suis pas regardant et du coup en fait ce qu'on s'était amusé à faire c'était en gros de faire c'était de faire des fanfictions avec nous et ces meufs là ah ouais alors attends on va pas rentrer dans ce sujet là non c'est pas on était des collégiens c'était des petites histoires d'amourettes ce genre de choses mais on avait des des copies doubles remplies puis on se les refilait pour qu'on les lise et tout et ça nous passait notre temps vous écriviez des histoires vous vous mettiez on se mettait en scène avec les sœurs Olsen et Hilary Doff en tout bien tout honneur en tout bien tout honneur elles étaient consentantes on restait on restait chez Disney on restait chez Disney mais ouais mais voilà c'était le collège donc bien sûr il n'y avait rien de ça c'est mignon oui oui c'était très mignon mais c'est rigolo c'est vrai que j'avais pas repensé à ça depuis des années je pense que ces textes sont perdus dans le néant malheureusement ce serait très marrant de les relire mais ouais je pense que du coup pour répondre à ma question je pense que c'était Hilary Doff après je vois des noms j'ai kiffé Alissa Milano il y avait Alizé aussi nous à l'époque quand on était gass c'est vrai qu'Alizé a été super super jolie je sais pas ce qu'elle devient je sais pas je sais qu'elle a une grosse carrière au Mexique ah ouais c'est vrai qu'au Mexique et au Japon c'était une star de ouf et continuer à faire des Alizé est toujours magnifique bah sûrement je l'ai pas revu depuis la primaire donc je peux pas dire mais ouais il y avait Alizé moi j'ai pris une claque un jour tu t'es pas fait mal ça va ? non ça va enfin si c'était en allant voir Sin City et c'était Jessica Alba ah bah oui la scène d'ouverture sur le personnage de Nancy Callahan Nancy je crois ouais Nancy Callahan je sais pas quel âge j'avais quand le film est sorti pour voir avec mon frère bah l'âge d'être tout est mousti bah déjà je vois et elle fait sa danse la habillée en cow-boy et je me souviens de Dark Angel ah oui c'est vrai qu'elle avait fait la série de Dark Angel aussi la trilogie du samedi et je me souviens je me souviendrai je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai vu la première scène dans Sin City avec Jessica Alba qui était dans un bar tout pourri coucou toi heureusement qu'il y avait du monde à côté ça a empêché plein de choses je suis allé avec mon frère il savait que j'avais besoin d'être accompagné mais toi tu bavais sur qui ? moi c'est dommage parce que je bavais sur un type qui était déjà mort je t'ai entendu qu'est-ce qu'il a dit ? il était comme ça Justin Bieber Justin Bieber elle va même pas en plus il est mort ? non mais non c'est pas vrai non mais les gars prévenez ça y est j'ai envie de pleurer pourquoi tu sors ça d'un coup ? je sais pas elle a dit qu'il était mort mais non non mais bon on a pas dit ça non mais j'ai rien compris le gars en question oui il était mort ah oui je sais oui d'accord ah non c'est Mike Brandt c'est ça ? je dois ça Claude François avec sa moustache Claude François il avait quelque chose dans le regard ah bah non c'était James Dean non 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 c'était pas James Dean Kurt Cobain ouais voilà c'était Kurt Cobain ouais bien vu bah j'ai les mêmes cheveux je sais pas si t'as remarqué ouais c'est vrai ouais le cheveux aussi il y a une petite terre en plus je suis dégoûtée parce que Kurt Cobain il est mort 3-4 mois après ma naissance je sais ce qu'il m'est passée par la tête oh non mais elle est nulle cette blague elle est nulle tu sais ce qu'il m'est passée par la tête quand il s'est mis une balle voilà genre c'est ses dents c'est ses dents qui sont passées oh la la ouais Kurt Cobain le blond ténébreux qui chante d'une voix rock ah j'avais son poster dans ma chambre ah ouais d'accord ouais moi les posters dans ma chambre c'était plus des groupes de musique chez moi euh ouais bah oui aussi c'est le site de ma musique quoi c'est qu'il y a le bas ah c'était plutôt musique ouais moi c'était plus musique aussi les musiciens rockers avec des tatouages ouais ouais les To Be Free tout ça non non c'était pas trop mon truc gros rock gros rock tout le casse de l'une de stress et monsieur là je me creuse la tête non non tu vas pas nous dire que t'as personne non non je ne te croirai pas non 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 Aristote en poster on a un truc avec les mecs morts ouais non j'ai pas j'ai pas souvenir de ça mais alors moi j'ai l'impression d'être passé à côté de mon adolescence de toute façon c'est genre j'ai passé mon adolescence à comprendre Aristote déjà à la sortie du lycée et puis moi je fais de la guitare donc alors c'est comme Harry Potter tu sais sous les escaliers tu sais tout seul on m'appelait Harry Potter en plus finalement je me trimballais du coup c'était la banlieue de camp avec ma guitare dans le dos il met les lunettes comme ça et donc c'était soit Harry Potter dans la rue tu veux mes fûs ou alors Harry Potter on va se taper donc dans les deux cas je cours il te va demander des fûs mon adolescence je veux pas courir parce qu'il te demande des fûs si ça se trouve il veut faire un petit bœuf après il voulait taper sur mon visage le visage c'était ça les fûs c'était ton visage en fait on nous dit Django Reinhardt pour toi pour ton adolescence t'es amoureux de Django Reinhardt vraiment aucune personnalité des années 2000 j'ai pas le souvenir en tout cas je sais pas le souvenir si ça me revient ouais mais non moi j'étais amoureux de mes camarades de classe pas des gens les gens qui existent pas t'étais plus dans le réel t'avais plus les pieds sur terre ça a changé maintenant attends t'as du coup dans la drogue là mon adolescence je suis en plein temps mon pote ah mais on avait peut-être pas tous la même chance à l'adolescence non plus faut le savoir moi j'avais pas la même tête quand j'avais 13 ans un peu plus de métal dans les chicots je suis sûr déjà j'avais un peu plus de bouton sur la tronche sur ce mode l'adolescence quoi ouais c'est ça faut vraiment qu'on fasse une émission on parle que de l'adolescence j'aurais tellement de choses à raconter ça va faire du bien à tout le monde j'aurais tellement de choses à raconter mais tellement j'ai fait tellement de conneries enfin ouais je pourrais passer franchement deux heures à vous parler des conneries que j'ai faites avec mes pattes on va pas trop donner d'exemples bon bah la moyenne d'âge ça va je pense qu'ils ont payé non mais ça pourrait être ça pourrait être sympa peut-être pas forcément le système du vocal mais dans l'adolescence on a tous fait des conneries on a tous été amoureux on a tous eu des trucs comme ça visiblement pas Tito mais on ferme m'invitez pas ce soir là faites votre soirée entre vous parce que j'ai vu une bonne terre il va pas nous faire croire qu'il a jamais roulé une pelle à un poster dites moi si de John Govenard bah si mais pas à l'adolescence la semaine dernière bah alors c'est qui en ce moment ton crush c'est les posters de moi tu t'es fait une propre le mec il a fait du papier pince avec lui comment tu sais attendez je l'avais dit à personne parce que je l'ai commandé aussi cochon oh la la non bah écoute c'est pas grave peut-être que ça viendra mais non bah on fera ça on fera une émission on fera un bocal spécial adolescence et puis c'est pas ceux qui seront disponibles pas Tito parce qu'il a pas eu d'adolescence aucun intérêt de l'inviter mais non mais ceux qui seront d'accord tu pourrais peut-être rebondir sur nos conneries ouais non mais rigole au moins fais quelque chose rigole fais ça je sais pas on va faire ça prendra ta guitare l'ambiance musical non mais si vous faites une émission sur le troisième mode de Farid Yasminder j'ai eu peur t'as dit troisième j'ai eu très peur c'est quoi la même bah je sais pas un mot qui commence par R et qui finit par Aïch pardon je pensais pas qu'on allait atteindre le petit point Godwin on a plus le droit surtout on a plus le droit non bah moi j'ai rien dit j'ai dit une lettre et une syllabe derrière du coup on va arrêter non on a plus le droit votre soirée c'était sympa ah bon bah ouais du coup on a pas le droit de parler de non on a pas le droit ok bah voilà c'était juste une petite curiosité que j'avais là parce que je sais qu'on a tous été amoureux de secrètement du star ou du dans l'autre enfance dans le jeunesse et c'est mieux en vous aviez de ça mieux revenir un petit peu en enfance de temps en temps c'est au plaisir sinon à la fin de mon adolescence il y avait Claire Morgan aussi ça c'est quand internet ça peut plus c'est plus la fin j'ai acheté les calendriers ah non non on voit le vrai il y avait pas de poster mais il y avait les calendriers lui ouais ouais pas moi c'est un copain non c'est un copain non t'as les mains qui collent ouais on a plus le droit de parler de ton temps surtout oh non oh la vache je suis un gros cochon ouais t'es un gros cochon je suis pas sûr que Jay t'aies des choses bien plus saines dans ton adolescence non il nous en parlera peut-être qu'il viendra à un moment on fera l'adolescent je propose de changer de sujet allez allez alors on va tomber super super la nappe elle est mouillée maintenant alors c'est la mienne je fais ce que je veux c'est vrai alors ras le cul des films de super héros pour l'interrogation c'est moi bien sûr bien sûr que c'est moi toi le le fan le bouffeur de super héros ouais moi j'en mets pas à le cul c'est une question c'est une question non par contre j'ai l'impression qu'il y en a pas mal enfin pas mal je sais pas mais que certaines personnes ça commence à saouler de voir que du super héros qu'ils aillent en regarder ou pas des films des films de super héros de super héros mais mais en tout cas que ça saoule de de voir des affiches partout de super héros à longueur de temps à longueur d'année qu'on en parle partout c'est vrai qu'on en bouffe pas mal depuis depuis 10-15 ans ouais même j'ai des raisins on en bouffe pas mal Runman le premier c'était 7-8 ouais depuis 2008 ça arrête pas après moi j'ai voulu checker une série sur Netflix c'est putain je crois que ça j'ai trouvé ça ultra naze pour le coup c'est l'univers que je lis tu vois bah ouais et j'avoue m'être un peu emmerdé bah ouais franchement et pourtant c'est dommage parce que tu vois dans la deuxième saison t'as l'arrivée du deuxième Robin et ce donc Jason Todd et il a une histoire de fou ce Robin là dans les comics parce que donc du coup Batman il a eu un premier Robin qui était Dick Grayson puis il est parti vivre sa vie et créer les Teen Titans et tout ça et du coup Batman a mis un autre Robin qui était Jason Todd et en gros les lecteurs l'aimaient pas trop ah d'accord l'aimaient pas trop le saqué ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un arc donc fin des années 80 si j'ai dit pas de bêtises où ça s'appelait un deuil dans la famille et en gros est sorti aux Etats-Unis donc un numéro de Batman et à la fin du numéro il y avait je sais plus c'était une hotline ou je sais pas quoi il fallait voter si Robin mourait ou pas et à genre 51-49% Robin est mort ah ouais ils ont décidé de le tuer et ils l'ont fait revenir plusieurs années après le premier ? non le deuxième celui que les gens n'aimaient pas et ils l'ont fait revenir les scénaristes les créateurs de comics et tout ils l'ont fait revenir plusieurs années après parce qu'il faut savoir que la mort chez les super-héros c'est comme une mauvaise touche chez nous ça dure pas bien longtemps finalement je suis revenue et puis voilà en plus il a été assassiné par le Joker il y avait une histoire assez sympathique en plus autour de la recherche de sa mère de ce Robin là et tout bref l'histoire est cool mais voilà du coup il y a ce personnage là qui arrive dans Titan dans la saison 2 qui est pareil qui est un petit con parce que c'est le personnage de Jason Todd c'est un petit con mais du coup ça rend le truc super fade moi j'étais très excité de voir ces personnages arriver à l'écran et tout même en série tu vois et c'est fade c'est assez fade j'ai regardé les deux premières saisons puis j'ai un peu lâché l'affaire t'as aidé plus loin que moi j'ai regardé deux épisodes dans la souillette et lui il est archi fan mais le truc c'est que je connais bien l'univers non mais vraiment le concept qui tente quand j'ai regardé j'ai l'impression de regarder un truc qui aura dû attarder après c'est un peu ça c'est vraiment nul les séries les séries les séries d'ici j'en ai pas trouvé une seule c'est bien moi j'avais bien aimé au départ Arrow et Flash et après pareil je me suis emmerdé j'ai arrêté de regarder et c'est bête parce qu'il y a des arcs qui sont tous les ans ils font un gros crossover avec toutes les séries CW et il y a 3-4 ans ils avaient fait un crossover qui s'appelait Crisis on Infinite Earth et pareil Crisis on Infinite Earth c'est le titre d'un gros arc d'une grosse histoire dans l'univers de DC Comics qui est apparu en 85 si je n'ai pas de bêtises et qui a donné à la suite un gros reboot de l'univers parce qu'en gros à l'époque ils trouvaient qu'il y avait plein d'univers parallèles là on va en bouffer avec les films de Marvel des univers parallèles DC aussi avec le film Flash et en gros ils se disaient on galère à avoir des nouveaux lecteurs il faut qu'on simplifie tout ça du coup ils ont fait un gros arc ils ont tout cassé on reboot tout et du coup c'est un gros 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 événement dans l'histoire de DC Comics bon du coup je ne l'ai pas regardé mais je pense que c'est assez flop parce que pour le coup même s'il y a des univers parallèles dans les CW la série CW par exemple Supergirl c'est un univers parallèle de Flash et Arrow mais à part ça il n'y a pas tant de personnages que ça il ne fait rien moins d'impact c'est pas marrant mais on parlait des films bah ouais moi je ne sais pas je ne savais pas si parmi vous vous regardez beaucoup de films de super-héros si vous en avez ralcul si vous trouviez qu'il y en avait beaucoup trop ou pas ou si vous en foutiez tout simplement bah trop non bah de toute façon après il y a de l'université partout tu choisis ce que t'as envie de regarder si t'as envie de regarder tu ne comprends pas trop je pense pas après le seul truc que je déplore c'est que comme on disait malgré tout bah quand on faisait le parler avec les séries aussi moi ça n'a rien à voir avec les films enfin ça n'a rien à voir mais c'est pas du tout aussi qualitatif que les films enfin c'est pas le même budget non plus je trouve justement que Marvel je ne sais pas non mais du coup ça gâche quoi les séries Marvel sont aussi qualitatifs que les films après on aime on aime pas mal je ne suis pas d'accord je trouve que les en termes de scénario enfin du côté au niveau de l'image et tout enfin pour moi les séries Marvel c'est des films qui sont bizarre ouais mais mais c'est chiant enfin franchement WandaVision j'ai adoré l'univers était super sympa ce qu'il nous racontait et tout Loki c'est bah ça parle de multivers donc c'est sympa et tout mais Winter Soldier et le Faucon je me suis emmerdé enfin c'est c'est chiant je ne sais pas où ça va c'est que t'as l'impression c'est surtout pour faire du business ils savent que ça fonctionne que si tu le tamponnes Marvel ou DC tu sais que ça va marcher il faut arrêter je pense qu'il faut se concentrer sur les trucs qualitatifs quoi et faire des belles choses j'attendais pas grand déjà en plus perso les deux là c'est vraiment des personnages secondaires et je m'en prie un peu donc j'attendais pas grand chose de la série et au final j'ai découvert elle avait sorti quand la série en avril mars avril mars avril donc on peut spoil ouais ouais on peut spoil ouais il y a prescription c'est bon moi au final ce que j'ai vu c'est un bon body movie espèce de duo de mecs qui ont un truc qui leur a eu des crasses et qui s'en sortent je me rassure c'est pas la meilleure série du monde que j'ai vu toute ma vie déjà je suis pas très sérieux à la base mais j'ai pas trouvé ça nul ils ont Marvel a réussi à me rendre intéressant évidemment je me regarde à mentir deux mecs donc à la base je m'en tape ouais mais c'est peut-être parce que et ils sont en train de me faire pareil avec Cocaille c'est peut-être justement parce que tu les connais pas ces persos là parce que j'ai pas lu beaucoup de Marvel mais pour avoir lu au moins Civil War et puis d'autres d'autres comics Marvel je savais que le Faucon allait devenir Captain America ça de son oui non mais enfin je le sais mais tu sais la première fois que j'ai vu le Faucon c'est à dire la première fois que j'ai vu le Faucon je me suis dit ah cool il va peut-être devenir Captain America à un moment donné tu vois le truc je savais que la série c'était pour ça et du coup c'est plat pour moi il se passe pas grand chose et c'est genre 10 épisodes pour juste te dire que le Faucon devient Captain America je réponds juste une question du chat le Punisher est un super héros ou pas la série était pas mal la série est vraiment pas mal et ça fait partie des super héros au départ si j'ai bien compris le Punisher c'était pas un super héros c'était un super vilain c'était un gros tueur je sais plus le super vilain de qui si c'était Spider-Man ou Daredevil je sais plus et puis au final ils en ont fait une sorte d'anti-héros et puis aujourd'hui c'est un héros en mode avec un anti-héros ouais même plus héros que anti-héros de ce que j'ai l'impression c'est juste que lui il bute quoi ouais il fait ça ouais ouais c'est crade quoi mais est-ce qu'on a trop de super héros je pense qu'à partir du moment où les films bah bon ça s'enchaîne ils enchaînent un peu les siècles ça va commencer vraiment à être pesant pour moi la majorité moi avec DC par exemple ils se comprennent des grosses claques en voulant en chance rattraper leur retard tous les soirs mais la plus je vais dire 80% des films Marvel j'étais bon il y en a certains inutiles en blanc ou alors pour continuer il faut faire un film pour expliquer pourquoi lui il est plus là et expliquer l'arrivée des nouveaux qui vont arriver dans le cas du MCU je trouve que c'est aussi une question de cohérence de l'univers ouais c'est intéressant sur ce point de vue là ouais mais je suis d'accord qu'il y en a beaucoup et je pense que quelqu'un qui voudrait aujourd'hui découvrir plus Marvel plus Marvel plus de contours ça peut être un nombre de films ouais après là les films ça devient vite un déjeuner les films qui sont sortis jusqu'à Thanos et tout ça c'était pour la plupart des super héros ultra connus voilà récemment on a eu les Eternels et Shang-Chi même si j'ai mis des comics mais je lis pas de Marvel du coup eux je les connaissais absolument pas enfin je les connais pas quoi je sais pas qui c'est et c'est peut-être pas plus mal d'avoir des nouveaux super héros mais peut-être que le problème c'est que les super héros en ce moment enfin sur le MCU c'est qu'ils ont pas de ils ont pas de point d'ancrage pas un perso qui va tous les réunifier comme c'était le cas pour Iron Man et Captain America ouais après dans les films de super héros j'ai envie de dire quand même heureusement qu'il y a les super vins quand même enfin perso ah bah ça c'est ce que je trouve le plus intéressant ah ouais c'est ce que je préfère franchement dans le dernier film du Joker là mais juste il est magnifique ce film lequel ? extraordinaire le Joker ah oui Joker désolé je parle en Québec le Joker c'est vrai qu'il t'écoute déjà moi j'aime beaucoup beaucoup ce personnage là même dans les Batman en général je l'adore et puis là de voir un film vraiment sur le Joker moi j'ai été aux âges quand j'ai entendu très terre à terre aussi très d'époque ouais ouais et quand j'avais entendu ce qu'ils vont faire un film ils vont pas faire ce qui fait que le Joker est bien c'est que tu sais pas d'où il vient ouais j'ai eu peur de ça aussi et j'ai lu le film et au final j'ai kiffé le film ouais en fait c'est trop bien j'ai eu peur aussi quand ils ont annoncé de faire un film Joker enfin étant gros fan de Batman et tout je fais mais non mais le principe du Joker parce qu'on sait pas vraiment qui c'est que toutes les histoires qu'il raconte on sait pas s'il dit la vérité ou pas au final le film est très très bon et puis dans les comics ils ont expliqué aussi plein de choses autour du Joker très décevant d'ailleurs heureusement il va gérer de l'étau pour se lever le meuble non par contre je vais répondre à une question de Jay qui dit mais les super héros en gros c'est ceux qui ont des pouvoirs en fait non les super héros ça va être c'est plus un style de comic book en fait c'est plus ça par exemple là il y a eu l'exemple de Batman il a aucun super pouvoir et ça en reste pas moins un super héros Iron Man il a aucun super pouvoir c'est quand même un super héros mais il y a du fric les deux ont du fric d'ailleurs ils ont pas de pouvoir mais ils ont du pognon Green Arrow n'a pas de pouvoir mais il a du pognon mais ouais c'est vrai qu'on l'associe rapidement avec des gens qui soient extraterrestres ou qui ont été mordus par une araignée radioactive ou qui se sont pris des rayons gamma dans la tronche les X-Men aussi c'est vrai que c'était les X-Men sont des sont des super héros Batman est un super héros il n'y a pas de pouvoir non ouais ça vient pas du ça vient pas du pouvoir et Spider Cochon on en a parlé tout à l'heure dans la canapnet c'est un super héros ouais ouais c'est un super héros il existe vraiment en fait je suis sûr que tu parles de Spider Cochon dans les Simpsons mais en fait il y a vraiment une version alternative de Spider-Man qui est un cochon un truc qui m'a frappé un truc qui m'a frappé pas mal dans les films de super héros c'est pas tellement les super héros en soi c'est plutôt le schéma narratif qu'il y a d'un film à l'autre alors si je me trompe parce que j'en ai pas vu énormément donc le schéma narratif ça c'est toute la négocie moi j'ai l'impression qu'il y a un ordre établi souvent modèle américain on capitalise on est tous bien blancs on est tous bien contents et bien rangés dans nos vies il y a un élément perturbateur c'est les super vilains qui viennent remettre en question le système alors c'est un petit peu poussé un peu excessive en général de buter tout le monde mais c'est tu vois et finalement la moralité c'est il faut buter cette remise en question pour revenir à la situation initiale l'ordre établi il y a souvent rien de plus à la fin du film que ce qu'il y a dans la situation initiale tout le film est juste attention il y a quelqu'un qui veut nous remettre en question il faut vite 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 retourner dans le statu quo qu'on a de base ouais c'est vrai et moi je trouve c'est un petit peu je te rejoins avec les derniers Avengers donc Infinity War et Endgame où en gros c'est l'histoire d'une entité extraterrestre surpuissante qui cherche à avoir des pierres pour pouvoir en gros faire un vœu on va dire et donc lui en fait c'était d'éradiquer de l'univers complet la moitié de la population parce que parce que tu vois par exemple on pourrait dire on est trop nombreux c'est un constat qu'on peut faire ne serait-ce que sur notre planète on est beaucoup trop nombreux qu'on gaspille toutes les ressources de la planète et tout etc et du coup quelque part tu dis ouais en fait Thanos c'est un gros écolo extrémiste ouais c'est clair après tu donnes son point mieux effectivement il faut le buter mais par contre le questionnement ce qui fait l'origine de ce super vilain et donc là par exemple c'est la surpopulation c'est un sujet à traiter je suis quasiment certain qu'à la fin du truc à la fin du truc il renverse ce qu'il a fait donc en fait à la fin de Infinity War il arrive à faire son truc donc il y a la moitié de la population qui disparaît mais dans Endgame ils font ils font en sorte que tout redevienne comme avant et en gros toutes les personnes qui avaient disparu donc ça se passe trois ans après si je dis pas de bêtises toutes les personnes qui ont disparu cinq ans ils reviennent à la vie mais sauf qu'il y a cinq ans qui se sont séparés du coup les films là traitent aussi le fait du retour de ces personnes là alors que cinq ans se sont pasés pour ceux qui n'ont pas disparu en gros tu perds ta grande soeur tu ne le vois pas pendant cinq ans et quand tu reviens t'es plus vieux qu'elle part oui ou même au point de vue d'un travail c'est à dire t'as la moitié de la population qui disparaît donc toi il y a quelqu'un qui a pris la place des disparus au travail l'autre y revient cinq ans après bah ouais bah on fait quoi du coup on a trop de monde pas de travail enfin tu vois c'est un peu plus sociétal non mais du coup ils cherchent un petit peu après attention c'est des films de super héros donc c'est pas c'est pas en fait dans Marvel notamment je trouve dans les Avengers ce qu'ils sont fait c'est qu'ils arrivent à rendre logique leur délire c'est complètement lu et ils ne sont pas une araignée il devient super héros l'autre il a eu une expérience dans les années 40 et il est devenu un super soldat enfin bref voilà c'est des gros délires mais ils arrivent à rendre ça cohérent c'est impossible ça existe mais c'est cohérent et ils ont réussi à faire avec le méchant Thanos et lui donner une raison de faire tout ça c'est pas juste je veux le pouvoir et je veux tuer tout le monde et pourquoi il fait ça c'est parce qu'il s'est donné la mission de sauver la galaxie en faisant disparaître la moitié de la population interstellaire voilà il s'est donné ce truc là et lui il se considère pas comme étant quelqu'un de méchant il considère que que son acte est nécessaire pour la survie de l'univers en fait et justement j'ai l'impression souvent que les méchants dans dans les Marvel ils ont en général ils sont habitées par une histoire une raison c'est ce qui fait que je trouve certains les certains pas tous mais certains au début on a le joker par exemple alors lui le joker pas du tout le joker il s'est juste intéressé pour la merde mais ça va avec le personnage c'est le chaos c'est la merde et puis voir ce qu'il se passe avec mais non en fait on l'a dit tout à l'heure il faut un très bon méchant pour faire un très bon super héros ouais mais après je suis pas je suis désolée je t'arrête mais je suis pas tellement d'accord le joker il veut mettre le chaos il veut voilà mais c'est pas juste dans le plaisir de mettre le chaos c'est comme enfin justement c'est quelque chose que j'ai compris en regardant justement le film du joker aussi c'est qu'il parle justement de cette société tellement lisse en fait où voilà le présentateur voilà vous êtes là dans votre petit studio bien tranquille etc vous rentrez chez vous le soir vous avez voilà vous mettez sur la table vous avez à manger etc enfin bref toute cette société où voilà où tu parais tout le temps souriant tout le temps lisse tout le temps bien etc et du coup je pense que tu vois le joker c'est pas qu'il veut mettre le chaos juste pour mettre le chaos c'est juste qu'il veut délisser un peu tout ça ouais c'est ça c'est c'est le cas pour le film pour le joker du film c'est pas forcément le cas pour le joker des comics ouais ouais c'est vrai c'est l'interprétation c'est un personnage donc tu m'interprètes comme toi je sais pas trop même dans les comics t'as des versions du joker c'est complètement différent il y a des versions dans les comics il y a des versions du joker effectivement qui est un artiste raté ou qui est un peu plus dramatique dans certaines versions aussi etc mais il y a une fois qu'il est joker en tout cas il y a cette idée dans sa tête en tout cas pour certaines versions la plupart que batman sans joker n'a aucun sens pour lui ça n'a aucun sens et qu'il faut forcément un joker et qu'en gros dans certaines versions il est limite à dire je fais ça bon parce que je fous le chaos ça m'amuse quand même un petit peu ça me fait marrer mais parce que sinon toi t'es rien tu sers à rien si je suis pas là même des fois le joker ne tue pas batman il ne veut pas le tuer il veut juste le pourrir et recommencer et pareil et inversement le joker s'il a tué batman il tue ouais c'est la rivalité entre les deux qui est vachement intéressant après par rapport à ça il y a la série on parlait de série ou de film mais la série Gotham par contre je l'ai adoré je l'ai pas fini elle était cool mais j'ai bien aimé le l'acteur et le ce qu'ils ont fait autour du pingouin j'ai sûr qu'il fait dans ce que j'ai vu ouais c'est vraiment adoré les acteurs sont très bien choisi machin fiche c'est un personnage qui a été créé pour la série il n'existe pas dans les commentaires ah ouais d'accord enfin bref des films super héros il y en a beaucoup il y en a encore plein bien sûr en plus ils sont obligés d'approfondir un petit peu les numériques qui sont en place parce que il faut évoluer quoi c'est pas vraiment stagner donc il y a des scénars qui ont tendance à se répéter ça dépend des films en fait il y en a des bien il y en a des moins bien je suis quand même d'accord avec Tito sur quand même la base un peu un peu à la source américaine par contre c'est américain bien pensant ce machin du bien du mal enfin bon c'est quand même assez très cartesiaux les super héros surtout américains c'est un homme oui voilà aussi même le petit faible en fait moralement c'est dégueulasse c'est dégueulasse heureusement que c'est bien fait que ça divertit parce que il faut le prendre comme ça on ne peut pas essayer de prouver une logique moi clairement le personnage de Captain America me fatigue le mec tout bien tout parfait qui prend toujours les bonnes décisions qui force d'honneur qui protège la veuve à l'orphelin qui est prêt à se sacrifier et qui fait la mort à tout le monde avec une belle bannière étoilée une belle bannière étoilée sur le torse et tu la vois l'image américaine ou quoi le cliché bien ricain c'est là où Alexandre Astier a un travail intéressant avec ses héros à lui lui il fait l'inverse il explique que c'est pas possible c'est pas possible un mec fait qu'un truc tout le monde comprend non non ça doit être le bordel et tout et puis reviens sur le Captain America ça va me défouler un peu c'est le seul à avoir la possibilité de porter le marteau il est digne l'Amérique est digne de porter le marteau personne d'autre si il y a vision on s'en fout l'Amérique est digne de porter le marteau c'est pas une question d'être digne ou pas c'est que c'est pas un être humain c'est pas un être vivant dans le sens organique mais par contre l'Amérique oui sinon il y a Aquaman moi que j'ai vraiment bien aimé je l'ai pas regardé il paraît qu'il est pas mal mais il a fait un flop il a fait un flop il y a le 2 qui va arriver je l'ai bien aimé moi justement ça a changé un peu dans les super héros tout ça il est un peu plus fun il est un peu plus fun il est un petit peu plus rock plus cool comment ça s'appelle cette série avec des anti-héros c'est The Boys on vient d'en parler sur le chat c'est très bien et j'ai même lu tous les comics de The Boys après avoir vu la saison 2 c'est tiré de comics de Gare Tennis et les comics sont pires c'est vraiment beaucoup plus hardcore que la série et c'est écrit par Gare Tennis et c'est un mec qui déteste les super héros il aime pas ça et pourtant il en a écrit il a écrit pour Marvel pour DC et tout pour des super héros mais lui c'est pour ça qu'il a créé The Boys c'est pour aussi faire voir qu'il déteste les super héros il les tourne au ridicule de A à Z dans tout le comic book et ouais alors du coup c'est pas vraiment si le butcher c'est un peu un anti-héros mais dans le sens où il fait ça parce que les super héros dans la série c'est des gros connards et c'est des gros fils de pute mais lui il fait ça parce qu'il a une parce que connard ça suffit j'aurais pu lui rajouter d'autres trucs mais genre Bashi Bouizouk c'est pas qu'à merde face de pute on peut y aller mais butcher en fait il a une il a une il fait ça pour une raison précise qui lui est très personnel et très propre et très égoïste au final ce qu'on voit pas encore dans la série mais on en voit un petit peu dans la saison 2 mais du coup butcher c'est le chef des mecs qui vont faire chier les super héros le gros barbou ah mais oui oui pardon oui oui exact moulagoffre ils ont oublié dans les films de super héros on parle de Hancock Deadpool celui qu'on a pas cité Incassable aussi alors c'est un peu un ovni mais ça parle de super héros Incassable c'est un film de Samalan je n'arrive jamais de Samalan c'est sûr lui qui a fait 6 5ème 6ème sens 6ème sens tout ça et ça c'est une vision des super héros qui est pas mal l'ambiance est un peu un peu glauque et c'est un super film et Samalan est réputé pour avoir des climax à la fin du film et pas rapide bon c'est pas un de ses meilleurs il a eu droit à deux suites c'est pas un de ses meilleurs mais il a eu droit à deux suites pour moi c'est pas un de ses meilleurs films mais il y a eu d'autres il a agrandi l'univers en tant d'autres films mais c'est un côté super héros plus humain on va dire je les ai pas vus ces films là bah tu bouges la coude franchement c'est plutôt cool l'incassable est vraiment le duo Billet Jackson et Bruce Willis on fait une bouteille d'eau on se remplit directement dans le bocal tiens c'est toi qui vois c'est aux toilettes ça dépend ce que tu as à faire demain bref film Marvel je pense que de toute façon on aura Marvel ou autre il nous reste 20 minutes ah bah déjà ? bah ouais est-ce qu'on arrête à 23h ce soir ? parce qu'il en reste 3 quand même bah c'est pas grave j'ai une autre bouteille voilà Akassal Split et Glass c'est des films à voir qui sont en lien c'est des films de Chamalan merci Youk Morali on peut en prendre un c'est pas grave s'il en reste 2 oui ceux qui ne sont pas tirés vous les gardez allez tu as tiré toi ? hein ? tu as tiré toi ? ouais moi j'ai tiré Super Hero on a tous tiré une fois on a tous tiré une fois bah moi je peux vous vous avez bien j'ai des tirés en retard je vais prendre celui-ci encore quelque chose c'est le tien ? j'espère j'espère que c'est pas Aristote alors je pense que c'est le tien parce que à ce que j'ai pu voir je pense que je vais pas réussir à le lire c'est écrit avec le cul là encore ? c'est ça ? alors Thomas Pesquet est-il l'homme le plus stylé de la Terre ? oui c'est moi j'ai réussi à te lire du premier coup c'est classe c'est classe c'est classe franchement t'as fait des progrès ? mais ouais il a appris à lire il a déchiffré Thomas Pesquet est-il le ? l'homme le plus stylé de la Terre l'homme le plus stylé de la Terre il faut voir qu'il est stylé quand même j'aime bien sa personnalité il est humble il est simple il est abordable il est accessible j'aime beaucoup est-ce que vous êtes capable de citer un seul défaut de ce homme là ? est-ce qu'il sait jouer de la guitare ? je ne sais pas est-ce qu'il joue sur PC ou sur console ? est-ce qu'il joue sur téléphone ? est-ce qu'il joue sur la vie ? est-ce qu'il en a marre de super-héros ou pas ? ah fractal il n'est pas d'accord fractal ? du tout Thomas est un astronome comme les autres juste il n'est pas en communication ah ouais ouais peut-être bah du coup il n'est pas comme les autres il y a Elon Musk il est quoi ? bien sûr en tout cas il est populaire il est cité dans FIFA 21 ouais bon what ? je ne suis pas de façon on aura appris ça il est cité dans FIFA 21 Thomas Pesquet est cité dans FIFA 21 il faut avouer qu'il est j'ai eu l'occasion de de voir quelques de cette interview par ici sur internet le gars est intéressant il est il parle d'un il pose dans un domaine qui est infiniment intéressant il est là-haut le gars est ouf il fait tout enfin je ne sais pas j'ai vu le rendez-vous en terre inconnue qu'il avait fait et ouais le gars tu sais bien qu'il se ferme il apprend il pose des questions il est il me souvient de la rue de la campagne en pleine limite t'as dit qu'on va pas il était la même personne bah devant les caméras en tout cas ouais après devant les caméras ouais ouais j'imagine ça coupe bon c'est bon c'est fini ton émission de merde là c'est un connard je vais retourner dans l'espace je suis entouré de cons déjà que le haut c'est pas fameux après je trouve quand même que je sais pas s'il a un self je pense qu'il doit y avoir quand même un très gros self-control quand même je pense qu'il faut en avoir c'est pas le choix mais j'avais vu j'avais vu un espèce de petit passage il avait fait une interview et on lui posait des questions mais alors à la noix mais franchement c'est des vrais journalistes c'était un du de de voilà c'était la question c'était est-ce que votre petite amie vous a pas trop manqué pendant ces six mois machin et je veux dire moi je serais à sa place quoi je regarderais le truc je dirais voilà ta question a de mal quoi clairement t'as pas autre chose à me poser comme question non j'ai mené des expériences scientifiques qui pourraient changer quelque part un peu la face de l'humanité mais non non bon ma femme non ça va et le gars il est resté mais super enfin il a répondu à la question il est resté super cordial et tout bon tu sais que la question n'enchantait pas non plus il n'est pas sauté au plafond mais mais par contre il est resté d'un calme olympien et tout il a juste répondu gentiment je pense que quand tu vas là-haut respect quand même quand tu vas là-haut je pense que t'as intérêt à rester calme en toutes circonstances peut-être que pour lui un journaliste qui lui pose une question à la con ouais mais est-ce que tous les astronautes ont cette même image impeccable ouais 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 il y en a un autre c'est l'américain qui est là-haut pareil il est super cool et le gars il fait quelques petites vidéos où il est dans la station ouais mais je pense que du coup fractal a un peu raison sur le côté que c'est de la com même s'ils sont probablement des gens très sympathiques dans la vraie vie véritable mais c'est vrai parce que là le mec dont tu parles j'ai pas son nom non plus mais je vois très bien il y a cette vidéo où il joue de la guitare il joue du David Bowie au sein de l'ISS qui est vraiment folle mais encore une fois c'est de la com aussi quoi mais je sais que c'est de la com c'est de la com enfin ils cherchent pas à se faire élire les mecs non mais pour la c'est pour la NASA c'est pour bien sûr c'est politique la comité de l'espace ouais ouais c'est vrai chaque pays chaque pays a son représentant dans l'ISS ah mais les moindres petits trucs c'est quand même de faire des articles pour que ça fasse le truc parce que quand c'était l'époque de la conquête de la lune là ça va ça pleuvait le poignet depuis c'est vrai que l'intérêt a un peu baissé donc des fois oui c'est parce que les gouvernements sont sont des intéressés c'est pour ça qu'ils veulent la lune sur Mars ils veulent relancer la tirelire ils veulent il y a deux illuminés pour l'instant qui veulent ça suffit pour ramener nos poignons on en a parlé on en a parlé déjà pardon mais le mec le plus stylé et balèze en communication dans l'espace c'est E.T j'ai vu tout à l'heure ils en ont parlé pas mal quand on parlait de super-héros ils parlaient de E.T Star Wars et tout il va nous remettre un sujet sur E.T Jérôme quand il va revenir ici c'est sûr alors que pas spécialement quand même il est tout petit moche il parle à peine alors que le seul truc le seul truc stylé de E.T c'est qu'il a un doigt qui s'allume et il est télékinésiste c'est pratique quand t'as beau mettre des clés sinon et puis il est capable de faire voler un vélo non il n'y a pas chaque pays dans l'ISS non bien sûr il n'y a pas chaque pays dans l'ISS elle serait trop petite la station mais chaque super puissance à son représentant il y a un russe il y a un chinois il y a des représentants russes de la NASA de l'ESA et je suis persuadé genre le représentant russe donc le conseiller russe c'est un cosmonaute un spationaute merci non cosmonaute cosmonaute européen donc le cosmonaute qui est là-haut je suis persuadé qu'en Russie c'est leur Thomas Pesquet c'est possible et nous on a beaucoup des Français je pense que oui l'intérêt de Thomas Pesquet c'est qu'il est français donc un peu de chauvinisme c'est à dire je ne sais pas quel était le dernier français à être parti dans l'espace comment ? ça date de quand ? déjà il s'appelait Jean-Luc Jean-Luc Chrétien voilà c'était MIR c'était pas encore l'ISS donc dans les années 80-90 et la Chine a sa propre station spatiale et ouais je pense que c'est pour ça qu'en tout cas en France on en parle vraiment beaucoup parce qu'on est impressionné l'espace c'est impressionnant sur les plateaux il est impeccable et il communique bien c'est bien le star dont je suis amoureux adolescent bon je ne suis plus adolescent mais je suis quand même amoureux tu peux être amoureux encore t'as le droit t'as le droit d'avoir tes crush on t'enverra une poupée gonflable de Thomas Pesquet pour lui c'est pas vrai avec ou sans la combi ? il aime bien les uniformes mais le gars est stylé et à chaque fois qu'il a une intervention c'est pour dire des choses intéressantes il est attachant il a quand même un taf debout ça fait rêver ça fait rêver d'aller là-haut on fait coup sur le saxo on dit dans le chat tu as douillé des petits boutons je suis pas sûr que ça te ferait kiffer pendant trois mois si ce n'est plus je sais pas si tu te kifferais trop il y a un truc un petit ventilateur qui tourne quand ils dorment déjà ils dorment contre le mur et ils ont un petit ventilateur qui leur souffle dessus pendant qu'ils dorment et on lui a posé la question pourquoi vous avez chaud et non c'est pas ça c'est parce que quand on dort on respire et on bouge pas donc on a du dioxygène de carbone qui stagne ici on a une bulle en fait de dioxygène de carbone qui stagne ici qui fait qu'on s'est fait et le ventilateur il est là pour disperser le gaz en fait qui accumule dans le nez et la bouche donc t'imagines le truc qui tombe en panne c'est bon donc ta vie quand tu dors est tenue par un petit ventilateur oui c'est con en plus quand tu rapportes l'info en France un astronaute est mort à l'instation nationale il m'aurait tout fait dans son sonnet on a en panne de ventilateur panne de ventilateur il y avait plus de piles dans le vent il y a une matérielle chinoise mais voilà donc le mec il te raconte ça et calme eux il ne lâche pas combien de temps il a duré là-dessus mais toutes les nuits sa vie est attachée à un ventilateur calme m'étonne qu'après l'autre il pose une question à la con il dit ouais non je vais répondre il n'y a pas de problème posez enfin bref voilà voilà il nous reste 10 minutes je ne pense pas qu'on ait le temps de traiter un nouveau sujet on a le temps de déborder un peu bah oui on peut c'est vous qui me dites un petit dernier sujet un petit dernier sujet vous en avez plein non je peux continuer toute la nuit allez vas-y je me sens je veux l'un dernier sur le chat je veux l'un dernier bon bah je veux l'un dernier avec elle met tout attends je ne sais pas comment ça comment tu le lis ça hot tub ah d'accord ok d'accord non mais je ne veux pas dire ça moi mais ça fait voir je l'ai dit c'est quand même bien c'est un truc dégueulasse non c'est bon on peut en parler les lives du type hot tub ont-ils leur place sur twitch hot tub il faut m'expliquer parce que j'ai des images là ça ne va pas du tout c'est généralement tu prends ton téléphone ouais tu vas sur twitch ou sur twitch google direct t'as pas de tub non non hot tub t-u-b-e après au pire je peux expliquer rapidement ouais explique plutôt non mais vas-y explique il va chercher mais lui comme ça il aura les images en gros c'est souvent des femmes sur twitch il y a aussi des hommes mais c'est souvent des femmes qui sont généralement peu vêtues mais toujours dans la légalité de twitch et qui font des des lives dans une dans une piscine dans une petite piscine en maillot de bain voilà et ça rapporte beaucoup de de viewers et de money et il y en a beaucoup qui disent que ça n'a rien à foutre sur twitch voilà et qu'on est à deux doigts en fait il y a quand même une petite subtilité parce que je suis un petit peu intéressé au phénomène en fait c'est pas tant moi ce qui me dérange c'est pas tant qu'il y ait souvent en maillot de bain une piscine à boules moi j'aime rigoler mais par contre c'est c'est les messages en fait parce que en fait si tu veux en gros quand la nana moi j'ai lu des trucs en anglais après mais en gros c'est des mecs qui apparemment lui disaient des commentaires ultra déplacés quoi et en gros elle elle le dit elle le redit elle dit oh machin truc t'as dit nanana bon bah du coup je vais te ban attention quoi donc en fait enfin voilà quoi normalement tu dis pas ça juste tu bannes la personne et puis voilà sauf que pour faire un peu chauffer l'assemblée l'assemblée quoi elle le dit à haute voix elle dit ah ouais du coup t'as un tel qui m'a dit qu'il vait bien me grapper comme un étalon c'est la fin bref c'est là c'est fausse ah bah c'est pas t'es la faute c'est plutôt le mec c'est plutôt ça qui me dérangerait c'est plutôt le au niveau de voilà du discours et de ce qui est dit qui me dérange après moi le fait que ce soit maillot de bain dans une piscine ça me pose pas de problème moi je m'en trouve mais ouais derrière ça c'est sale pour mettre un petit peu de règles par rapport Twitch c'est du travail en sous-vêtements dans ta caméra sous-vêtements je reviens dans elle t'es stragaret t'es ban et Twitch accepte les maillots de bain à condition qu'il y ait une piscine ok tu vois donc elle elle a trouvé enfin elle elle a une qui est très connue beaucoup de femmes le font grande ça s'appelle ouais elle a mis dans son salon une piscine à bulles ça évite d'avoir enfin à boules ça évite d'avoir de l'eau en fait dans le salon donc elle peut se mettre en maillot de bain et du coup elle a une communauté incroyable et elle passe beaucoup d'argent par rapport à ça d'un côté il y a le débat de ça n'a rien à faire sur Twitch Twitch est là pour utiliser des divertissements en live ça peut être du guélit ça peut être de la sculpture de la couture ce que tu veux mais ça ça n'a rien à faire ici il y a accès comme on veut c'est dégradant pour l'image de la femme et d'un autre côté il y a un autre débat qui dit c'est une femme elle fait ce qu'elle veut c'est son corps il n'y a pas de c'est pas porno il n'y a rien de déplacé c'est légal elle fait ce qu'elle veut si ça ne te plaît pas tu ne regardes pas bah ouais ça me paraît bah ouais mais du coup je ne sais pas je n'ai pas vu les contenus tu veux racheter un contenu vas-y mets-le moi après moi c'est comme tous ces trucs là j'ai toujours dit après d'un autre côté pourquoi ne pas en profiter clairement c'est à dire la nana elle est mignonne elle est jolie elle se met en maillot tout le monde fait du pognon à un moment donné c'est tant qu'il y a des gens qui payent non mais c'est ça à un moment donné aussi tant qu'il y a des gens qui payent bah voilà pourquoi elle s'arrêterait de faire ça c'est le gros débat que la section Hot Tube est sur Twitch c'est pas sur tous les différents sections t'as Call of Duty t'as ouais Call of Duty JDR enfin sculpture peinture et Hot Tube Hot Tube et t'as que des nanas après c'est vrai moi comme je disais par contre c'est vraiment la nana pourrait être en maillot de bain et parler d'importe quel sujet tu vois moi ça me poserait aucun problème j'en aurais rien à carrer quoi mais par contre c'est le côté comme je disais tout à l'heure le côté c'est à guiffeur ouais non mais c'est même pas à guiffeur là franchement enfin il y a des contenus c'est vraiment vraiment le nid moi c'est surtout au niveau des chats et des messages et de le truc ah bah du coup machin attention je vais être banne ça par contre je trouve ça un peu malsain quoi mais bon après enfin comme je disais il y a quand même des gens qui payent pour voir ça donc c'est bon tant qu'il y a des gens qui payent bah et puis elle gagne très bien sa famille ah bah oui oui c'est sûr elle enfin quand je dis elle c'est au courriel ouais oui c'est clair elle gagne très bien leur vie il y a des mecs qui payent parce que il y en a certaines qui assurent une certaine somme que tu donnes à peu près sur leur corps le jour où j'ai du pognon et que je demande à une de ces nanas de faire ça et bah les gens vont voir canapnet c'est quoi canapnet bref après ça dépend de la réputation que tu dois avoir derrière suivant les mentalités de chacun oui non mais c'est n'importe quel influenceur qui a utilisé son image comme c'est ça bah c'est ça après moi je trouve ça plus dangereux des influenceurs genre sortis de télé-réalité qui vont te vendre une grosse arnaque de ouf sur les réseaux sociaux qu'une meuf qui est en maillot d'un sur Twitch sauf que ça il y a un cadre légal qui est déjà donc si eux ils enfreignent la loi il n'y a rien à changer il faut juste sanctionner ce genre de trucs oui c'est ça je ne sais plus quelle influenceuse avait sorti des recommandations se refaire refaire leur vagin de petite fille je ne sais pas quoi elle encourageait à se refaire un vagin oui elle avait dit en fait elle avait dit qu'elle s'était fait opérer je crois pour par un chirurgien plasticien au niveau du vagin elle a dit ah j'ai l'impression d'avoir un vagin d'adolescente ou de petite fille je ne sais pas quoi ça avait fait beaucoup parler ce genre oui allez-y allez-y ou des vagins de petite fille remarque ça je crois que c'est même pour les dégâts on a le droit de dire ça combien de subs pour une opération du vagin non j'ai mélangé après il y a tout ce qui est dropshipping ça c'est dégueulasse il y a des réglementations en vigueur derrière c'est pas tellement truc à mettre en cause il y a plein de trucs c'est pas parce que c'est pas interdit que c'est moralement acceptable c'est ça le truc c'est toujours le débat entre la morale et ce qu'il y a le droit de faire ah ouais donc en fait une adolescente qui voit ça il se dit ok il suffit que je me mette la poille pour gagner du pognon voilà ouais bah c'est rapide je sais pas moi j'ai l'impression que quand même si on a ce genre de débat là bah faut poser aussi le genre de débat du coup si vous voulez interdire les hotlines et machin parce que vous trouvez ça moralement injuste qu'on fait de Zemmour des trucs attends là tu peux raconter moi non mais c'est à dire que c'est un positionnement qui est compliqué de dire ça Zemmour Zemmour ne vient pas en maillot de bain sur les plateaux télé ah non mais non non merci on va voir ça non merci j'aimerais bien quand même j'ai créé avec son visage c'est déjà assez suffisant comme ça non mais c'est voilà là le sujet c'est ce truc là si on veut interdire qu'on le critique moi je trouve que c'est une très bonne chose c'est le principe de démocratie il faut discuter de ça s'il y a des gens qui veulent le critiquer moi je suis intéressé par les arguments et tout mais après de dire il faut l'interdire il faut le supprimer il y a des petits paliers quand même avant oui bien sûr mais bon c'est un grand débat en fait la section outtude sur Twitch c'est un très très grand débat mais je crois que par rapport à ça il me semble que Twitch a quand même fait quelque chose par rapport enfin ils ont ils ont réglementé d'une certaine manière alors il faudrait que je me renseigne un peu mieux que ça mais il me semble qu'il y a peut-être à cette date de l'année dernière je crois ils ont ils ont fait un truc par rapport au sub où tu peux plus mettre autant d'argent où c'est un peu limité sur certains trucs enfin ils ont fait quand même quelque chose bon rien d'extraordinaire ça ne change rien tu fais une cagnotte en même temps c'est pareil c'est toujours aussi une question de pognon c'est que c'est que elle rapporte beaucoup beaucoup d'argent à la plateforme Twitch aussi donc ils ne vont pas interdire ça sachant que c'est le rapport du prix j'ai eu en fait si j'ai mis ce débat là c'est parce que j'en parlais hier avec un pote et justement il me parlait de cet argument là de l'argent et en contre exemple j'avais alors c'est peut-être juste un cas exceptionnel mais le cas de Dr Disrespect qui a quand même rameuté beaucoup beaucoup d'argent et de gens sur la plateforme et qui s'est fait ban du jour au lendemain définitivement donc ce que je veux dire par là on ne sait pas ni Twitch ni lui n'ont voulu communiquer à ce sujet et c'est probablement quelque chose de très grave à priori en tout cas pour Twitch mais ce que je veux dire par là c'est que si un gars si c'était juste une question d'argent il ne l'aurait peut-être pas ban ou il aurait agi autrement et d'un autre côté si ces meufs là posent problème ils pourront les bann sans souci donc voilà des surfers sur les limites du 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 tolérable par rapport à Twitch du règlement de Twitch du règlement de Twitch c'est ça et ce côté ben voilà la boule la ramasse du brignon et du brignon c'est dégradant pour l'image de la femme une femme ne doit pas se mettre à moitié à poil ce qu'elle n'est pas ce qu'elle veut c'est encore elle est grande elle est majeure c'est toléré c'est légal après je pense que là où il y a vraiment il y a des haters et des gens des haters et des gens qui ragent des athées des haters haters ça pour moi c'est pas un argument valable parce que comme on disait t'es libre de regarder ce que tu veux quand tu veux mais ce qui était revenu aussi c'était ouais en gros ce genre de meuf là elle nous vole nos viewers parce que après c'est bon c'est à la fois oui et non parce que les gens gardent bien ce qu'ils veulent MisterMV aussi Squeezie aussi tous ceux qui ont du succès sur Twitch les viewers aux autres mais c'est vrai que c'est vrai que c'est le truc que t'entends ouais c'est fait un peu du bon ouais clairement mais c'est vrai que c'était des trucs voilà genre ah vas-y je pense que c'était une dernière c'est peut-être des gens qui sont peut-être aussi un peu frustrés parce que je pense que malgré tout pas dans le sens péjoratif du terme parce qu'ils sont laids et ça ils peuvent pas le faire non non mais c'est vrai que c'est dur de percer sur Twitch en tant que streamer etc c'est un an qui se donne vraiment à fond et malheureusement qui n'y arrive pas mais en même temps c'est comme tout c'est comme je sais pas devenir acteur de cinéma ou je sais pas quoi c'est rigolo bah voilà c'est non non t'es désolé mais je viens de tomber sur une nana qui lèche des fausses oreilles en silicone branchée à des micros avec un décolleté de ouf quel intérêt ça n'a rien à foutre ici voyons il y a 4500 viewers 4500 viewers voilà et chez nous il y a combien il y en a 4 il y a ton frère qui a l'air intéressé son nom c'est pour un pote son nom mais ouais mais il y a une grosse hypocrisie autour de ça effectivement parce que quand tu vois que par exemple si je dis pas de bêtises alors je risque de dire des grosses conneries mais c'est pas grave mais il me semble que Gotaga qui est donc un gros gros streamer elle s'était exprimée sur le sujet et en gros avait dit que ces meufs là avait pas trop grand chose à foutre sur Twitch qu'il y avait d'autres plateformes pour ça et ça ne l'a pas empêché lors du The Event de faire de s'amuser avec le Eye Tracker donc c'est un logiciel qui permet de faire voir sur l'écran où tes yeux vont et de du coup piéger entre guillemets les copains avec des vidéos justement de ces meufs là enfin voilà ils utilisent quand même leur contenu quand ça l'arrange voilà son avantage pour lui faire parler même si certes c'était pour entre guillemets une bonne cause c'était pour le The Event donc un événement caritatif mais quand même il y a de l'hypocrisie je trouve ah oui ça oui il y en a beaucoup et puis quand des gens regarde comme nous et oui elles ont aussi les autres plateformes elles ont aussi les autres plateformes en général Twitch ça sert à pâter la clientèle si t'en veux plus rejoins moi ici mais toi on a nous ici par exemple pour une émission comme ça on a moyen d'argent pour pouvoir tourner dans ce cadre là beaucoup d'investissement la préparation les emplois du tour géré pour essayer de faire un contenu peut-être pas intelligent mais au moins intéressant on essaye mais voilà de donner un divertissement qualitatif aux gens en travaillant beaucoup et puis t'as une nana elle a juste appuyé sur live mettre un maillot de bain et puis nous on plafonne à neuf et 4500 moi j'en ai rien à faire et ça c'est des gens qui ont des débats comme ça GG en fait après je pense que c'est comme tout est-ce que c'est vrai déjà le public qui regarde ce genre de truc est-ce que c'est un public par exemple qui regarderait nos lives à nous même pas sûr bah ouais depuis qu'on a pas donné le nom il n'y a plus personne sur le chat non mais je veux dire après chaque contenu a son public aussi finalement oui bien sûr bon et puis le wifi en maillot de bain c'est quand même joli à regarder et puis un beau mec ouais voilà c'était dit aussi tout à l'heure ah tu veux pas faire un tube sur canapnet bah si tu vois c'est ce que j'étais dit canaptube tube net tube net alors si tu veux moi j'ai un très joli tube panterre à la maison je veux bien on peut faire un duo même comme ça bah nickel c'est pas mal je te programme le lundi je te mets le mardi bienvenue sur le canapnet les loulous et vendredi vous le faites en deux c'est bien j'avais appris moi pendant mon école de cabaret à les faire tourner comme ça ah parfait je crois qu'il s'est passé des choses quand t'étais au collège bien plus tard enfin bref au tube c'est un débat je pense qu'on va encore entendre pendant des années et puis béchis les oreilles les gars ça rapporte gros faut croire je te trouve très obtus j'ai mais en fait il y a eu une époque il y a eu le même débat sur l'ASMR voilà et bah moi j'adore l'ASMR voilà je suis pas je suis pas je suis pas il y en a qui adore regarder des filles en maillot de bain après l'ASMR c'est pareil ça dépend des personnes qui le font j'ai pas dit que je supportais pas pour les filles en maillot de bain après l'ASMR il y a des trucs c'est quand même un peu tendance que des fois suivant les sons oui bah même ces streamers là qui font du du hat-hub font aussi de l'ASMR aller chez les oreilles aller chez les oreilles c'est probablement le micro je suppose qui a des petites oreilles ou ce genre de choses des micros d'ASMR en stéréo après sinon l'ASMR détente on va dire qui reste juste tranquille cordiale avec des chips et des trucs à manaxer moi j'adore c'est légal avant de dormir c'est génial c'est génial pour les personnes ah ouais non c'est clair GG sur la plateforme exactement entre gamers entre gamers bref les amis il est 23h passé il reste un sujet on va pas le faire on va le garder pour la prochaine fois je sais pas qui c'était du coup moi j'ai eu les deux j'ai eu les deux c'est peut-être le mien c'est peut-être le tien je sais plus oui c'est le mien les miens sont passés c'était un sujet sur Noël c'est dommage c'est pas de toute façon il était pas si pertinent que ça je pense bref bon c'était quoi vous voulez que je vous le dise allez de toute façon c'est les périodes de Noël donc en janvier le quoi ? c'est un période de Noël il a dit notre mot interdit yes 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 j'ai de la chance c'est fini on va y aller en ASMR je me mets un petit V8 qui gronronne V8 il a dit deuxième mot interdit yeah on passe un très bon moment moment calmons nous d'enculer non ça tu as déjà dit donc bref c'était quoi ton sujet je sais plus comment je l'ai formulé mais c'était je veux savoir où est-ce que vous en étiez par rapport à vos cadeaux de Noël si pour vous c'était une galère d'enfer si vous étiez à jour et bien je suis bien content qu'on en parle pas j'étais déjà énervé donc voilà donc sujet mort parce que quand on reprendra ce sera au mois de janvier après les fêtes seront passées pour parler des cadeaux de Noël en janvier oui oui la réception de cadeaux qu'est-ce que vous avez comme cadeaux pourris voilà les cadeaux flingués on pourra même les ramener tiens je te le donne ouais c'est ça tu pourras donner les cadeaux flingués en espérant que les familles ne regardent pas cette émission bref merci à tous d'être venus on a eu pas mal de petits nouveaux ce soir et ça c'est chouette merci aux nouveaux merci aux habitués à Coriolis à la risque à femme bienvenue canap tube j'ai hâte bah écoute on négocie franchement il y a la place de mettre une piscine on est tout ah ouais non franchement nous on est je me fais chier essayer de faire du JDR voilà tu l'as ton idée de nouvelle émission l'élégance du proque on se posait la question un JDR en haut de tube un JD de tube je suis l'alfe des montagnes je suis le dardard viens dans ma piscine à boules fais moi fais moi j'ai de physique par contre si vous faites ça je veux être là je vous garantis je veux vivre ça on l'anticutera oh my god à anticiper à préparer bref c'était la dernière émission de Canapet de l'année 2021 donc on va vous souhaiter de bonnes fêtes et une très bonne année 2022 on se dit à l'année prochaine à l'année prochaine à mardi et puis j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur ce projet et puis ça marchera pas on mettra des maillots de bain des piscines à boules c'est promis merci à vous trois d'être venus pour cette soirée je vous souhaite une bonne nuit la journée a été longue et puis à vous tous ah si j'ai oublié c'était Steven Kukulski excusez-moi Kukulski à la régie ce soir on est à deux doigts d'un mot interdit encore non ça passe c'est un mot majuscule c'est bon qui nous a fait la régie ce soir et qui est aussi le coproducteur de cette émission donc je te remercie d'avoir veillé aussi tard avec nous c'est lui qui fait du hot tub en temps normal mais c'est ça sur une autre chaîne et d'autres plateformes et c'est payant d'ailleurs on le voit pas mais il y a en slibar là derrière il fait chaud alors qu'elles sont l'argent on a la vue jusqu'au bon paquet et j'ai envie de dire Team GB bon paquet bon paquet à tous de Noël bien sûr de Noël bien sûr et je vous dis à bientôt sur la réseau ciao le bocal le bocal le bocal le bocal le bocal le bocal Sous-titrage ST' 501